bonjour à tous bonjour les petites biquettes j'espère que vous allez bien alors tout d'abord si vous voulez vous abonner à ma chaîne youtube ou lâcher un petit lac ça fait toujours plaisir et ça coûte rien du tout n'oubliez pas de coucher la petite cloche au cas où si vous avez suivi les vidéos etc etc voilà merci à vous par avance aujourd'hui on se retrouve sur le jeu ghost recon breakpoint donc aujourd'hui je vais vous montrer comment monter vos compétences et il faut que je vérifie en même temps avec vous si je peux monter monter aussi les compétences de mon escouade parce que là vous voyez là j'ai mon escouade donc les maires potes là il ya un pot et là bas il ya un pot et en bas il ya des méchants qui sont qu'ils sont qu'ils sont qu'ils sont qu'ils sont là bas on va se les faire je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe donc alors on va essayer de tuer des mecs quand je vais tirer tuer des mecs ça va me rapporter du de l'xp à moi et en même temps ça va rapporter de l'xp à l'escouade vu que je suis en escouade vous voyez hop il ya d'autres mecs là voilà vous avez vu mon et mes coéquipiers sont passés niveau 9 pour moi j'ai un peu de temps parce que j'ai juste de passer monter de niveau donc on va essayer de retuer des mecs avant mon petit passe temps préféré c'est quand même de tuer les dégommé tout ce que je trouve pour pouvoir s'expliquer dans tous les sens j'adore c'est pas si je pourrais avoir le sous des billes voit que ce qui avance je suis loin de la route on est j'aurai du temps hop j'essaie de monter un petit peu et en avance je suis loin je pense alors les routes à voyager du rouge là on va se faire les rouges là comme ça peut y avoir un peu d'xp qui vont monter je monte un petit peu allez pote on y va hop allez monte monte il ne va pas et il ya le truc je vois pas voilà allez une deux voilà plus qu'un voilà 114 xp cool donc voilà comment les tuer faites vous plaisir personnellement là j'ai fait que je me suis fait plaisir ap personnellement mon préféré c'est quand même le lance patate je me fais trois trois mecs par véhicule ou alors j'ai fait un coup d'explosion et vous qui choisissez alors les compétences alors on appuie sur select on va dans compétences c'est celui ci voilà compétences alors c'est vous qui choisissez moi personnellement j'ai pris celui ci l'échelon voilà personnellement je m'en fous un petit peu du pistolet électrique c'est juste que c'était pas mal active la vision sonar c'est ça que j'aime bien moi ça par contre les ennemis derrière les murs marqué perturbe aussi les drones donc ouais c'est pas mal ça c'est moi c'est celui de la vision sonar qu'il me faut objet de classe moi ça m'intéresse c'est pas c'est surtout par rapport à ça c'est vous qui choisissez après par exemple celui ci atténuation des reticules et résistance aux dégâts les éliminations rendent la de la santé et pro et prolonge l'effet voilà celui ci soigne et réanime les coéquipiers en fait faut regarder surtout le premier texte qui est en haut un écran de fumée vous fait disparaître voilà moi personnellement je préférais celui ci vous voyez là la compétence elle tout en bas à gauche la bleue et quand je l'appuie comme ça ça fait nombre de choc et je vois tous les ennemis vous voyez là bas les ennemis sont là bas et tout donc ça fait pas franchement c'est un super pouvoir il est pas mal du tout donc je reviens en compétence voilà c'est vous qui choisissez celui ci attaque les ennemis proches et attire les attirent le feu et celui ci drone de reconnaissance voilà c'est vous que choisissez donc après une fois que vous avez sélectionné vous avez l'arbre de compétences qui s'ouvre voilà alors il ya des compétences normal voilà il permet d'avoir des activités etc après il ya celui ci donc cela sont effets sacs les effets sacs donc où il y avait vous avez le dessin du sac en dessous voilà où il ya écrit sélectionner cet avantage pour bénéficier de l'effet tous ceux qui ont un dessin de sac en dessous c'est dans le sac vous avez dans le sac et ils sont ici voyez là vous pouvez en mettre 3 c'est choisissez vous qui choisissez lesquels vous voulez mettre voilà j'ai mis que cela pour l'instant mais ça évoluera par la suite voyez je sais pas si je peux zoomer un petit peu être en arrière pas non je peux pas trop zoomer donc voyez hop après c'est vous qui choisissez actuellement il me reste quatre points à mettre ça ça fait quoi ça arsenal non ça c'est pas si porteur d'objets spéciaux capacité d'objets des classes à la gagne de plus recharge de ta nuit la technique de ressources recherche plus vite c'est pas mal aussi ça et qu'on voit rapporte de l'équipement et des armes et de meilleure qualité ainsi que plus de crédit c'est pas mal ça qu'on voit ça je vais faire ça par contre voilà ça c'est pas mal un peu après qu'est ce que je vais faire là cela ils sont verrouillés tout ça parce qu'il faut que je m débloquer deux éléments d'un noeud connecté les connectés c'est l'électrique sont comme ça oui tant que j'ai pas activé cela ont pas dans l'autre d'ailleurs il y avait peut-être des bonus là tous les objets sauf les objets de classe et 5 je vais avoir plus d'équipements ça version améliorée du c4 les grenades la fragmentation et les mines dégâts et zones d'effet augmentent à pas mal ça je vais mettre ça ça c'est quoi c'est 3 ouais mais plutôt celui là je pense il faut deux points j'ai pas assez il faut deux points j'ai rien ouais pas terrible c'est là on va tu l'as ce même point réduit coup de vigueur allez voilà après sur la droite regardez à droite écrit progression des coûts qui pied ont appuyé sur y hop et là je suis niveau 9 alors faites plus vous jouez avec et en fait plus ça monte leurs stats vous n'avez rien besoin de faire en fait apparemment voilà niveau 10 va s'il décoche un tir spécial qui inflige des dégâts dévastateurs à sa cible si une dise cette attitude que sur les drones et véhicules ennemis pas mal pas mal pas mal niveau 9 voilà je peux coller jusqu'au niveau 15 d'accord donc voilà je reviens en arrière donc c'est vous qui choisissez alors par contre si j'appuie je vais sélectionner par exemple une autre capacité par exemple panthère il faut que j'utilise un point pour l'activer allez dans un big voile pour changer de classe vous avez vu c'est écrit en jaune dessus c'est vous que choisissez personnellement je suis très bien que cela avec les jetons sonar et tout je trouve vraiment pas mal le petit j'utilise jamais mais tout le reste c'est très utile je trouve pour moi donc voilà les capacités donc c'est les compétences c'est vous qui choisissez si vous voulez ou vous voulez pas voilà sur ce bonne journée à vous allez regarder d'autres vidéos et ciao bon C'est parti !